Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre table Christophe Baratier et Bernard Fassi. Bonsoir à tous les deux. Soyez les bienvenus. Vous allez nous parler dans quelques instants de la comédie musicale L'Echoriste, 13 ans après l'immense succès du film. Bernard, vous allez camper l'infâme Rachin. Oui, c'est ça. Infâme, hein ? Non, 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 je pense qu'il n'est pas infâme, il est le produit de cette époque-là. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, on va déguster ce plat que vous nous avez préparé. Chiraud, de quoi s'agit-il ? Je vous ai fait une petite bruschetta avec du pince en gluten, avec un peu de mousse, poulpe et des herbes fraîches. Voilà, bon appétit à toutes les trois. Bon appétit à vous. Merci. Juste avant de parler d'Echoriste, un dernier mot sur « Faut pas lui dire ». La grande question que pose le film, c'est est-ce que toute vérité est bonne à dire ou pas ? Faut-il mentir pour ne pas blesser ? Ou est-ce que c'est pire quand on ment ? Eh bien, on voulait vous proposer une interview, faut pas lui dire, jingle. Alors attention, vous avez des petits panneaux, je lui dis, je lui dis pas. Premier cas de figure, votre collègue vous demande si elle a mauvaise haleine et c'est le cas. On lui dit ou on lui dit pas ? Ah, je lui dis. Bah évidemment. Ah bon ? Mais on lui dit comment ? C'est délicat. Ça dépend la distance. Si c'est une très bonne amie, si c'est une copine, on va être un petit peu plus diplomate. Si c'est une très bonne amie, je vais dire, tu plies de la gueule, prends une gueule. On prend ça. Et Brigitte, là, vous mentez de façon éhontée ? Non, elle ne va pas me le demander de toute façon. Si elle me le demande, c'est autre chose. Ah, moi, je pense qu'il faut toujours dire. Il faut toujours dire parce que sinon, à un moment donné de la journée, on se rend compte soi-même qu'on a mauvaise haleine. Et on se dit, mais c'est un cauchemar. Tout le monde m'a épargné depuis ce matin. Donc, il vaut mieux le dire tout de suite et très gentiment. Alors, plus délicat, vous donnez la réplique à quelqu'un qui joue faux. Alors, moi, je n'ai pas assez d'expérience pour... Ça, ça veut dire que je t'ai déjà... Je suis entre les deux, à vrai dire. J'essaierai de lui faire comprendre que je n'ai pas tout saisi. Je suis un peu débutante en la matière. Il va falloir que tu m'expliques des choses et certains codes. Brigitte a la plus longue expérience. Brigitte, vous dites, vous ne dites pas ? Ça dépend. Si je crois qu'il n'y a pas de solution, je ne dis rien. Mais si je pense qu'il y a une solution, je dis quelque chose. Moi, je pense qu'il faut toujours s'en remettre. Au metteur en scène. Ah oui. Mais c'est vrai, parce que comme ça, c'est lui, voilà. S'il n'est pas totalement idiot, il comprendra très bien. Vous vous comprendrez très bien. Rien que au regard. Oui, c'est ça. Faites-nous le regard, ça ne va pas. Moi, j'ai été aidé par l'alcine grâce à l'autre. Donc, si je ne voulais pas en face de moi, je ne sais pas. Christophe vient de faire le regard quand ça ne va pas. Comment ça fait quand ça ne va pas, Christophe ? C'est-à-dire que vous jouez en toutes les deux, ça va très bien. Tu me regardes parce que je... T'inquiète pas. Ça, c'est le coup, regarde. Moi, c'est s'il arrive en disant, génial, là, vous êtes mal. C'est bien, non ? Votre enfant vous a fait un dessin atroce. Il veut que vous l'accrochiez dans le salon. On lui dit ou on ne lui dit pas que c'est horrible ? Non, je ne lui dis pas. On ne lui dit pas ? J'ai un mur. Moi, je suis pour le développement de l'humour chez le jeune enfant. Ah. Et donc de l'autodérision. Mais en même temps, j'ai un enfant de 1 an et demi qui peut-être n'a pas encore le sens de la vexation. Peut-être que je changerai d'avis. Mais pour le moment, moi, je dis tout. Mais c'est moche, ça. Je ne lui dis pas, je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas, parce que de toute façon, c'est peut-être un futur Picasso dont je n'ai rien. Exactement. Vous marchez derrière une femme que vous ne connaissez pas, mais sa jupe est prise dans son collant. Bien sûr qu'il faut lui dire, c'est tellement affreux. Ça nous est toutes déjà... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, on ne l'a pas dit et c'est horrible. Mais si c'est une preuve de latin qu'on n'aime pas, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas dire. Bien sûr, bah oui, mais... On se venge. Mais tu avais 14 ans. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas tellement grandi depuis. Christophe, vous lui dites ou pas, à une femme ? Oui, dans ça, je fais oui. Parce que c'est une frère d'élégance. Il faut l'expliquer d'une certaine façon. Jack Lehmann. Oui. Bernard aussi. Ah oui, bien sûr, oui. Si je peux m'en remettre un. Oui. On l'a connu le plus terrible. Vous avez un ami, une amie, il est au théâtre. C'est la première de son film, le théâtre. Et vous avez trouvé ça épouvantable. Votre ami, je vous dis alors... Vous arrivez en loge. Est-ce que ce soir-là, moi, je suis pour ce soir-là ? Il faut donner le moral, il faut dire que c'est formidable. Exactement. Pour le coup, il faut mentir. Moi, c'est l'épisode de la personne qui dit, tout le monde trouve ça bien. Tu sais, moi, je suis un ami. Je suis cash. Je veux dire, c'est très mauvais. L'abus d'amitié, du genre, c'est tous des cons. Mais moi, je suis ton ami. En fait, qu'est-ce qu'il veut ? Il faut mieux te retrouver le moral. Il est très content que ce ne soit pas bon aussi. Ah non, mais c'est le moment où il faut mentir. Parce que c'est fait. On dira six mois après. C'est horrible de dire à quelqu'un ce que tu viens de faire. À quelqu'un le soir-même, le soir-même, le soir-même aussi. Mais bien sûr, c'est fait. C'était la dernière question de Patrick. Une toute dernière question. Vous venez de participer à une émission de télé particulièrement ennuyeuse. Et l'animatrice vous demande... Alors, c'était bien, hein ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors, c'était bien ? Oui, c'était super. C'était formidable. Ah oui, c'était très bien. Oh, vous mentiez mal. Qu'est-ce qu'elle mentiez mal, c'est honteux. Je suis pour le mensonge, mais par amour. Merci, Frédéric. C'est un débrief de tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir menti. C'est simple, ça doit tenir. Bruce, les choristes. Oui, alors, si je vous dis, évidemment, j'ai des paroles, voix sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains, évidemment, on peut réécouter ensemble les choristes. Là, Jennifer, c'est assez haut, quand même, non ? C'est le soprano, c'est les garçons de soprano. Oui, pour des garçons, c'est haut. Les voix soprano, c'est les garçons de soprano. Vous, vous chantez aussi haut ? Je crois, oui. Oui, oui, c'est une question, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas entendu, mais elle a fredonné parfaitement juste à l'instant. Alors, vous pourriez éventuellement rejoindre La Troupe des choristes, version comédie musicale. Ça commence le 23 février 2017. Les Folies Bergères, 13 ans après le film. Pourquoi avoir attendu 13 ans, d'ailleurs ? Vous aviez été très sollicité. Je n'étais pas libre. En partie. Christophe Baratier. Je crois qu'il y avait un moment où on me l'a proposé très vite. C'est Gérard Louvain qui m'avait proposé trois mois quasiment après la sortie. C'était une très bonne idée de le faire. Mais simplement, je me suis dit, attention, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir reprendre Jean-Baptiste Meunier, Junio et ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On fera un produit dérivé du film. Ça sera un produit dérivé, ça sera un coup. Et là, il n'y a rien de pire parce qu'on l'aura écrit dans La Précipitation. Et je pensais que d'ailleurs, c'était une très bonne idée à condition de faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire de développer et que les rôles d'adultes deviennent partiellement chantants aussi. Il fallait vraiment faire une adaptation, une œuvre nouvelle tout en restant du récit. Donc vraiment, le coup du produit dérivé, le tour, on prend le cashbox. On m'a offert une fortune pour faire les choristes 2. J'ai dit, c'est absurde. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir ? J'ai oublié quelque chose ? Dans un autre internat, c'est l'institut. Les choristes font les spades. Oui, c'est ça, exactement. Et donc là, c'était vraiment le moment de le faire parce que j'ai fait en sorte que, et c'est ce sentiment que j'ai, j'ai l'impression en faisant cette adaptation qu'il y en est vraiment une. Le récit reste le même, mais il y a des nouvelles scènes, des personnages qui sont fusionnés et des nouvelles chansons, bien qu'il y ait les anciennes, je rassure tout le monde. Mais j'ai l'impression presque que, en fait, c'est de ça qu'est parti le film. J'ai plutôt l'impression de revenir à une cohérence qui devait être celle du... Il y a des films qui sont un peu plus que des films, qui finalement entrent dans l'air du temps, qui sont ce qu'on appelle des phénomènes. Alors on va regarder quelques images. Regardez ce que ça donnait quand même le phénomène, les choristes à l'époque, la folie. Depuis bientôt un an, les petits chanteurs de Saint-Marc vivent dans le triomphe des choristes. Un million et demi d'albums vendus, des concerts à guichets fermés. Une véritable consécration pour ces enfants, dont chaque sortie est désormais digne des plus grandes rock stars. À lui seul, Jean-Baptiste est devenu la nouvelle idole des jeunes. J.B. ! J.B. ! C'est toujours pareil. J.B. Jean-Baptiste Meunier. 8,5 millions d'entrées en France, 2 César, 2 nominations aux Oscars, des prix en Angleterre, en Espagne, aux Etats-Unis. Est-ce que vous aviez imaginé d'ailleurs que ça allait devenir un tel carton lorsque vous avez commencé à travailler sur ce film à l'époque ? J.B. ! Bien sûr que non, c'est impossible, d'autant plus que je sortais moi. J'étais musicien, j'étais au conservatoire, et tout petit, j'étais choriste de ma chorale soprano, donc c'était une fusion entre le film La Cage de Rossignonne et mon histoire. J.B. ! Oui, c'est un remake, hein ? J.B. ! Oui, c'est un remake, mais j'ai beaucoup de moi, parce que c'était un soprano, et donc on a composé avec Bruno, parce que j'écris les paroles et certaines des musiques, quelque chose qui devait être non pas passéiste, mais intemporel, quelque chose qui ne soit pas dans les modes, précisément, mais qui ne soit pas non plus du chanteur trop, chanteur de la Croix de Bois, c'est-à-dire vraiment quelque chose de liturgique. Mais en revanche, vous imaginez bien, moi j'arrivais avec Voix sur ton chemin, qui a été écrit sur un papier, sur un scénario. J.B. ! C'est vous qui l'avez écrit. J.B. ! Oui, mais j'arrivais, les producteurs, vous avez dit, ils chantent et c'est très beau, Voix sur ton chemin, et tu me dis, ok, il n'y a pas un peu mieux, et c'est qu'à l'époque, 49, non, laisse tomber, il faut mieux que ça se passe aujourd'hui, qu'ils fassent dur. J.B. ! Mais j'ai pas compte, ça peut être un très bon film, mais moi, c'est pas du tout ça, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ça, d'une certaine façon. Je l'ai dramatisé en situant l'action juste après-guerre, à une époque où il y avait encore les tickets de rationnement, où on sortait vraiment, et c'était surtout la fin de la pédagogie vichiste. C'est-à-dire que Rachin, le directeur, est vraiment quelqu'un qui a dû être décoré par Jérôme Carcupineau, de certaines façons. – Ministre sous-vichy. – Oui, ministre sous-vichy. Et donc, j'ai vraiment fait ça, mais tout le monde me trouvait sympathique. Mais tout le monde me trouvait sympathique, mais en me disant que ça allait être une niche, et le disque, et le type avait prévu d'en faire 5 000 exemplaires. Moi, il m'a signé 5 000, un disque, j'étais déjà content. « Voix sur ton chemin, j'ai pas de parolier, il n'y a pas d'argent. » Parce que j'ai fait « Voix sur ton chemin, j'exagère, mais en deux jours, enfin, c'est... » Et j'imaginais pas. Et un an après, je me suis retrouvé aux Oscars avec Beyoncé qui chantait ça. Et là, j'ai rien vu. Et je comprenais même pas à quel point je vivais quelque chose d'exceptionnel. C'est ça. – Alors, le directeur autoritaire, quand même, de l'internat du fond de l'étang, ça ne s'invente pas ? – Non. – C'est vous ? – C'est moi. – Bernard Farsi ? Vous n'étiez pas dans le film ? – Non. – Quel souvenir vous avez, d'ailleurs, du film, à l'époque ? Et vous aviez été le voir au cinéma ? – Le même que celui que je suis en train de découvrir en ce moment, c'est un émerveillement en raison des enfants aussi. La situation, le lieu. Et puis, Christophe ne le dit pas assez, mais c'est un grand musicien, un grand guitariste. Donc, tout ce qu'il fait, il sait de quoi il parle. Et pour le timing des choses dans les répétitions et tout ça, c'est très important d'avoir une cadence. – Alors, on peut citer quand même Bruno Coulet. – Bien sûr. – La musique. – Bruno Coulet, et surtout, j'ai la grande chance. – Qui est à nouveau dans l'aventure du spectacle. – Oui, on fait des nouvelles chansons. D'ailleurs, Bernard, il chante la chanson de l'action-réaction. – Ah, vous chantez dans le… – Ah oui, monsieur. – Oui, bien sur action-réaction, soumission, répression. – Je vous ferai un CD, d'ailleurs, si vous voulez. – Vous ne voulez pas nous en faire un petit bout ? – Non, là, je ne peux pas, parce qu'on ne l'a pas travaillé. Il est assez feignant, il n'a pas terminé la musique. – En revanche, ce que je veux dire, c'est que nous sommes cette fois aidés. Et c'est une des grandes difficultés du spectacle. Sincèrement, c'était une contrainte. En même temps, toutes les contraintes naissent des grandes choses. Mais au théâtre, on ne peut pas faire jouer les enfants si représentation de suite le même. Donc nous avons 15 enfants qui vont se succéder. 15 rôles, il n'y a que les adultes qui restent. Mais j'ai la très grande chance d'avoir le concours de la maîtrise des hautes scènes dirigée par Gaëlle Darchen, qui est vraiment la meilleure maîtrise, dans laquelle j'ai pris tous les enfants. Mais croyez-moi bien… – 21 artistes au total, 15 enfants, vous le disiez, donc sur scène. Comment vous les avez choisis ? D'ailleurs, c'est… – Vous parlez des adultes ou… – Les enfants ? – Les enfants. Les enfants, il y avait 150. Je savais très bien que pour faire jouer des enfants une fois tous les trois soirs, plus les répétitions, si on n'est pas dans un cadre, on allait à la mort. Parce que la DAS, et c'est très bien sans doute, mais voilà, c'était des contraintes absolues. On est contrôlé à la minute près, donc il y a tant de répétitions. Et donc j'ai fait vraiment des auditions parmi tous ces enfants que j'ai rencontrés, il y en avait 150. Il y en a donc 45, puisque c'est trois groupes de 15 qui vont se succéder. Mais il fallait trouver quand même trois moranges à l'intérieur, trois Jean-Baptiste à l'intérieur, voilà. Ça, c'est un petit pari, parce que je pense qu'on doit avoir la même qualité, mais forcément, au bout d'un moment, qui va se distinguer, etc., mais ça fera partie des allers. En tout cas, moi, je veux vraiment qu'on puisse aller tous les soirs et être content. – Il vous épate, ces enfants, Mme Farsi ? – Bien sûr, oui, oui. – Vous auriez pu d'ailleurs faire ce… Je ne sais pas à quel âge vous avez commencé cette carrière, mais vous auriez pu être un enfant artiste ? – Sous Jules Ferry, oui. Oui, oui, j'aurais pu. J'aurais pu, si l'occasion m'avait été donnée, j'aurais pu aller aimer chanter, mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai fini acteur. – Et est-ce que vous avez été un… – J'ai fini acteur. – Non, parce qu'ils parlent des enfants et qu'il faut les ménager. Alors, les animaux, les acteurs, dans les adultes, on ne s'en occupe pas. – Et est-ce que vous êtes un peu leur papa pendant les répétitions, pendant le travail ? – Non, 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 il y a une sympathie. Vous savez, ils sont très disciplinés. Et c'est extraordinaire, leur maîtrise d'eux-mêmes. Bon, au bout d'un moment, on ne peut pas, comme disait Christophe, on ne peut pas les faire travailler très longtemps, on ne peut pas non plus les répéter trop longtemps, parce que c'est des enfants au bout d'un moment. mais ils sont extrêmement présents, ici et maintenant. Et il y a certains de ces chanteurs qui, d'une seconde à l'autre, deviennent le personnage. C'est une très belle leçon. – Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé en 2005. Jean-Baptiste Monnier, vous l'avez cité, vous êtes avec lui à Hollywood, à quelques semaines des Oscars. – Jean-Baptiste a laissé ses copains outre-Atlantique. Ici, c'est l'acteur qui est invité. – Il y a Wonder Woman, elle a grossi, à l'océan. – Sur Hollywood Boulevard, Jean-Baptiste a retrouvé Christophe Baratier. Depuis le tournage, ils sont restés très proches et très complices. – T'arrives là, ils font des cendres, et là, tu montres, alors là, de chaque côté, un peu comme un can, tu as 1000 photographes qui sont tous massés là, écrans de télévision, etc. Le temple des Oscars. Dans quelques semaines, ils graviront ces marches. Les choristes vont concourir pour l'Oscar du meilleur film étranger. – Alors, sur la scène des Oscars, les choristes ont chanté avec une super star. Bon, vous avez un peu vendu la mèche tout à l'heure, on voulait, mais ce n'est pas grave du tout. On va écouter quand même ensemble le son qui chante. – C'est une classe. – C'est une biotecée. – C'est une biotecée. – C'est une biotecée à chanter, donc, avec les choristes. – C'est une biotecée, c'est un extrait extraordinaire. – C'est exceptionnel, et je l'avais entendu. – Et elle a chanté, parce que très décennement, les cinq chansons dominées aux Oscars sont chantées par alternance par la même chanteuse. Elle a chanté toutes les chansons dominées, à sa façon. Ce qui fait que ça égalisait quand même les chansons de tout le monde, puisque c'était une relecture. – Bon, ça commence donc dans quelques semaines. Le 23 février, c'est donc aux Folies Bergères, les choristes. Vous aviez déjà participé à un spectacle musical ? C'est une comédie musicale ? Vous acceptez le terme ? – Ça dépend de ce qu'on y met dedans. À partir du moment où il n'y aura pas de danse, il n'y a pas de gamme, quasi, tout ça. Mais c'est vraiment... – C'est un spectacle musical. – Voilà, vraiment. – Et je suis extrêmement... Ça faisait partie de l'envie que d'être dans un spectacle musical. Parce que quand on est acteur, on ne vous en propose pas tant que ça, quoi. – Ce n'est pas une illustration. Tous les acteurs vont chanter. Donc, ce sera plus musical que le film, évidemment. Et puis, ce cadre des Folies Bergères, il faut bien le dire, est un écrin absolument formidable avant que ça parte en tournée. – Les choristes, 13 ans après. – Et on vous propose, sur la scène de C'est à vous, un autre...